C'est une vaste question, cette question des conditions mais aussi des modalités de ce que devrait être dans une démocratie la délibération, l'inclusion des publics concernés par le processus de décision dans un processus de délibération collective. Alors il y a des conditions qui me paraissent très importantes. Une première condition c'est qu'effectivement cette délibération elle ait la possibilité d'influencer la décision. C'est-à-dire que les autorités politiques s'engagent à tenir compte, ne s'engagent pas à suivre purement et simplement sinon ce ne serait plus la peine de les élire, mais à suivre cette délibération. Donc il y a une crédibilité de la délibération qui importe parce que les gens ne participeront pas s'ils n'ont pas le sentiment que ça peut servir à quelque chose. Puis le deuxième élément qui est très important c'est qu'il faut se saisir d'outils, d'une forme d'ingénierie de la démocratie qui est assez complexe, c'est-à-dire faire parler des gens, faire réfléchir des gens, organiser, animer un débat. Ça nécessite des compétences et il faut des modérateurs, il faut des intermédiaires et des intermédiaires qui soient au-dessus de tout soupçon. En France on a la chance d'avoir la Commission nationale du débat public, on a la chance aussi d'avoir le CESE d'un certain point de vue qui sont des institutions qui ont développé ce type de compétences. Il ne suffit pas de mettre des gens dans une salle pour que les gens délibèrent. Il ne s'agit pas de mettre une plateforme, il ne suffit pas de mettre une plateforme numérique pour que les gens structurent leur opinion et construisent une forme de débat, construisent des accords ou construisent des désaccords. Tout ça, ça demande beaucoup d'attention aux détails, à la technicité et aux conditions procédurales et formelles du débat. Et là, du point de vue de la délibération démocratique, il y a une urgence en France. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un pays de la délibération, c'est-à-dire que nous sommes un pays plutôt de l'autorité politique, avec une présidence qui impose sa volonté et qui ne juge pas utile d'organiser un débat préalable à la décision, que ce soit au niveau local ou que ce soit au niveau national. Et si nous ne saisissons pas le moment présent, le moment de crise présente, pour mettre en place un processus de réflexivité collective, où tout le monde est amené non seulement à faire part de son expérience, mais aussi à contribuer au débat public, si nous ne saisissons pas cette chance là maintenant d'une vraie délibération, d'un vrai grand débat national qui ne soit pas biaisé, là je crains que nous ayons toute chance d'aller directement vers un régime autoritaire.